Salut à tous ! Soyez la bienvenue sur la chaîne ! Je vous espère très bien portant ! Ici ça va ! Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous ! Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction le sud-ouest du pays, et plus précisément l'Hippodrome de Langon pour la 7ème étape du Grand National du Tron. 16 trotteurs d'âge, 8 au premier échelon, autant au second, figurent sur la grille de départ de ce quintet du mercredi 21 juin 2023. C'est la Réunion 1, course 4. Corde à gauche. Départ prévu sera donné à 18h30. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet du le numéro 11. Horace du Goutier, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses en jambes, et compte 15 victoires et 10 placés. Ce trotteur dur à l'effort a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence dans ce tournoi, s'adjugeant les étapes de Zimbrieuc et de Laval. Il a d'ailleurs signé 4 victoires lors de ses 5 dernières sorties. C'est notre favori cher parieur. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Hugues Montulé son entraîneur. Il dit, Horace du Goutier, 11, est revenu au top et est resté bien depuis sa dernière sortie. Ce coup-ci, il faut rendre 25 mètres. C'est un cheval avec qui il faut faire attention en partant, mais ensuite, il est assez sûr, pouvant aller devant comme attendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 6 Gaélique du Rocher 65 courses disputées, et compte 7 victoires et 34 placées. Il aborde cette compétition en pleine possession de ses moyens. La preuve, il affiche 2 places en 3ème, à Vincennes, en autant de sorties au cours du mois de juin. Même s'il se présente à 12 jours d'intervalle, il peut confirmer ici. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Franck Leblanc. Il s'exprime. Gaélique du Rocher, 6, a mis du temps à revenir au mieux après avoir été arrêté, mais il a prouvé lors de ses dernières courses qu'il était désormais au top. Il fait face à un bel engagement au premier échelon, sur un parcours qui va lui plaire. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier toccard en forme. Numéro 5 Gold Voice Résumé de sa carrière. 45 sorties disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 25 placées. A l'insta du précédent nommé, elle avait signé une victoire digne d'intérêt avant son échec dans le prix Syrah. En phase ascendante, présentée déférée des quatre pieds, et ayant l'avantage de s'élancer en tête, elle comptera de logique supporter. On écoute Franck Nivar Entraîneur. Il dit, Gold Voice, 5, venait bien la dernière fois et je pense qu'elle n'aurait pas été loin, sans sa faute à l'entrée de la ligne droite. Elle devrait se plaire sur cette grande piste, car il lui faut de grands anneaux pour s'exprimer. Il est préférable de venir de derrière avec elle. Elle est bien placée au Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...